bonsoir à tous ça fait c'est je pense que c'est la troisième fois qu'on va débriefer le real madrid qui réussit à faire une nouvelle remontada nouvelle victoire du real madrid avec bien sûr le toujours cet aspect de deuxième mi-temps cet aspect au bout de souffle où on a une première mi-temps toujours un petit peu pas au niveau de la part du real madrid et on a une deuxième mi-temps un peu meilleur ce soir on va quand même parler aussi de la real sociedad parler de ce que fait la real sociedad mais ce qu'a fait ce soir le real madrid c'est vrai qu'il ya l'absence de vinitius en défense il ya aussi l'absence de midi tau il ya aussi l'absence de courtois mais ça il sera pas là cette saison mais tu es pas obligé de faire mieux je pense que ce que fait ce soir le real madrid personnellement pas ça pas ça fait on a dit que oui ça pouvait passer là ce soir on n'est vraiment pas convaincu de 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 la performance démeringuer voilà en tous les cas avant de commencer ce débrief n'oubliez pas de liker et de vous abonner au maximum à la chaîne on va parler du real madrid bien sûr mais aussi de la real sociedad d'une victoire du mais démeringuer deux buts à un après avoir été mené au premier mi-temps grâce à barneccia à la cinquième minute le ramaday dès l'entame de la deuxième mi-temps dès la première mi-temps a réussi à marquer ce but qui changerait tout avec frédérico valverde et rousselou qui marque à la 60e minute et ça me fait plaisir pourquoi ça fait plaisir rousselou qui marque je n'ai rien avec rousselou mais dans la vidéo de ce 2 2 2 des paris de la semaine sur justement sur ce match là j'avais parié un but de rousselou et j'ai dit que rousselou allait délivrer l'air madrid je sais pas comment mais quand même j'ai on a on peut rater des pronostics on va rater des pronostics mais quand même on peut vous donner aussi de certains certains bons tuyaux et le but rousselou me fait vraiment plaisir parce que je l'ai senti j'aime bien ce genre de joueurs comme comme faire un torres avec le barça j'aime bien ce genre de joueurs qui sont critiqués et qui ont un potentiel ils jouent pas au real madrid par hasard faire un torres ne jouent pas au barcelain par hasard rousselou n'est pas recruté au real madrid par hasard donc ce que je veux dire c'est que ces joueurs ont du potentiel mais tellement le maillot est lourd tellement la critique elle est grande j'aime bien voir ces joueurs répondre et ce soir rousselou il délivre l'air madrid face a déjà fait c'est lui qui égalise on se rappelle tous donc c'est quand même assez intéressant mais sinon c'était un match assez équilibré et une très très belle équipe de la société avec 15 tirs à 17 huit tirs cadrés à cinq une possession vraiment à presque du second séquence passe 500 passes contre 500 passes passe réussite 87 pour cent on a vu des cartons jouant deux trois au jeu de cornet ces deux équipes qui vont jouer la ligue des champions et ce soir j'ai pas honte de le dire et on l'a vu on a pris du plaisir devant ce match ça part d'un but à l'autre on a vu un match niveau ligue des champions ça arrive en ligue a société vraiment mérite d'être en ligue des champions l'entraîneur qu'ils ont mérite d'être en ligue des champions et ça c'est c'est assez intéressant après il faut dire les choses on avait vu vu un petit peu le réel madrid souffrir des longtemps de jeu malgré que je pense ce qui nous intéressera ce soir c'est c'est justement l'aspect qui a fait un petit peu basculé le match ou un petit peu tenu le match c'est le gardien de 2 2 de la real société mais en plus de ça le manque de concentration dans le dernier geste pour pour l'arrière pour le real madrid qui a quand même arrêté beaucoup de situations celle-là c'est cédé l'entame du match et puis derrière pas une boulette enfin c'est pas une boulette mais double arrêt raté double arrêt puis ça finit quand même dans les buts de qui est pas je vais pas dire accabler qu'est pas mais je vais plus accabler cette cette erreur défensive de laisser barrette barneccia tout seul en défense et apparaît ça finit par ce but que la real société va bien fêter et puis tu as l'air la real société qui a quand même réussi de ta loi situation et ils étaient ils étaient assez solides face aux buts moi ce qui m'intéresse dans cette dans cette équipe de la real société c'est de voir que les gardiens ont joué un rôle certainement cette situation cette double situation mais ce que je veux dire c'est ce joueur là koubou koubou j'ai eu cette situation cette première situation pour le real madrid qui revient de la barre et et puis un arrêt tout seul ça finit dans les buts finalement normalement ça finit dans les buts mais finalement ça sera transversal ça revient on a eu deux trois situations pour le real madrid en première mi-temps mais il ya un joueur qui qui m'impressionne dans cette équipe du de la société c'est koubou il fait des différences par le pied ce soir il a fait il a joué dans dans le couloir face à lui à ferrand garcia la liga a choisi comme homme du match ferrand garcia le latéral gauche du real de madrid qui a joué face pour moi le meilleur joueur du match qui koubou et pour moi ferrand garcia n'a pas existé surtout en première mi-temps c'est là que je reviens à ce que je disais en premier au début de vidéo c'est qu'en première mi-temps cette équipe de le real madrid n'a pas existé s'est fait bouger dans les duels bellingham n'a pas été assez servi dans l'entre-jeu il a beaucoup reculé et on avait vu l'utilisation du côté de carvajal le real madrid passé beaucoup par le côté de carvajal et derrière tu avais des transitions rapides avait une maîtrise sur le jeu exceptionnel de la part des basques mais le problème avec ce genre de match et c'est le problème qu'on conduit des équipes comme le real madrid comme le barsac quand tu as une domination sur un ton fort et que tu mènes un à zéro quant à cette domination on le voit en fin de première mi-temps tu as les vingt dernières minutes de la première mi-temps où il ya une domination terrible de la real sociedad et tu as eu beaucoup de situations c'est ça qui m'intéresse tu as eu beaucoup de situations mais au final tu ne réussis pas à gagner tu ne réussis pas à marquer tu ne réussis pas à tuer le match et dès longtemps de la deuxième mi-temps ben il faut dire les choses dès longtemps de la deuxième mi-temps tu as ce but de valverde qui plie tout voilà tu as ce but de valverde qui te tue et qui t'envoie et qui t'envoie on va pas dire à peine sorti du vestiaire tu encaisses ce but qui qui change quand même beaucoup il faut dire les choses aussi côté real madrid tu as un joueur comme frederico valverde qui lui qui lui d'un coup grâce à sa frappe réussit à à égaliser dès longtemps de cette deuxième mi-temps grâce à une frappe puissante de frederico valverde sur le poteau ça tape le poteau poteau rentrant donc oui valverde ça fait partie de ce genre de joueur qui fait basculer la real madrid et au final le real madrid se réfère à ça depuis deux c'est en chelotis en tout cas c'est en chelotis il se réfère à ses joueurs phares qui peuvent un petit peut le sortir de quand il ya parce que qu'on le dise ou non tu as des joueurs qui qui sont habitués à ce genre de choses comme valverde qui a réussi quand même parce que si ce but ne vient pas à ce moment le real madrid peut vraiment si ce site a réussi à sortir les dix premiers minutes de deuxième mi-temps c'est pas le même match mais finalement on peut pas dire que si 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 mais tu as ce genre de joueurs mais au delà de ça on n'a pas vu une réponse tactique de 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 carlo en chelotis on s'est référé à ce à valverde à la grinta de valverde et malheureusement moi je dis que c'est pas c'est c'était pas c'était pas aussi 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 délicat mais voilà après on a le deuxième but sur un sur sur un exceptionnel service de de rousselou je suis très content pour rousselou parce que comme je l'ai dit en début de vidéo il marque un but d'attaquant un vrai but d'attaquant sur 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 un bon appui et et c'est bien réussi pour moi ce soir c'est pas une victoire dans chelotis une nouvelle fois c'est une victoire du real madrid mais au delà de ça c'est une victoire de ce genre de joueurs c'est une victoire de de rousselou c'est une victoire d'un collectif c'est quand même une nouvelle fois où le real madrid est mené comment et continuer à remonter le score au bernabé ou et au delà de ça c'est une victoire sans vinicius et on voit cette attaque du real madrid elle est obligée de se référer à des à ce genre de joueurs à utiliser ce qu'elle a en chelotis et il a un joueur comme rousselou qui est bon de la tête bon dans les duels aériens c'est ce qui est ce qui a été recherché en deuxième mi-temps première mi-temps on n'a pas vu un centre pour rousselou en deuxième mi-temps on s'est adapté à ça parce que finalement tu peux pas jouer sur les côtés parce que que soit faire un garcia qui quand même réussi à mettre ce centre il était il était assez reculé parce qu'il y avait coups bout donc il pouvait pas être en phase offensif et d'un autre côté tu as le joueur comme comme Carvajal qui peut faire des 20 minutes à haute intensité mais après il va s'effondrer physiquement c'est ce qu'on a vu en deuxième mi-temps Carvajal a beaucoup souffert il n'est pas monté donc finalement c'est une victoire sans vinicius et une victoire toujours je pense que avec vinicius c'est pas la même équipe l'animation offensive de Real Madrid avec vinicius c'est autre chose mais je on a débriefé je pense trois matchs de Real Madrid cette saison on a débriefé Bilbao on a débriefé retafe et on débriefe celui-ci chaque match je pense que pour la liga il y aura des matchs où ça ne va pas passer si ça joue comme ça pour la ligue des champions certainement ça ne va pas passer si ça joue comme ça face à des équipes comme city comme on va on va peut-être à parler même du bayern même si c'est pas ils sont pas en forme mais en europe c'est pas la même sauce même si le réel oui ils sont l'histoire et tout mais on l'a vu l'année passée quand ça quand city a amélioré son sujet le réel n'a pas existé donc il faut s'améliorer mais est-ce que Ancherotti peut nous faire quelque chose qu'il n'a jamais fait au Real Madrid non Ancherotti ça va être comme ça ça va être une victoire quand il va lâcher des points il va lâcher des points quand il va gagner il va gagner des points c'est tout c'est Ancherotti et je comprends un petit peu les fans du Real Madrid et la presse tout le temps qui parle de ça qui disent que Ancherotti il est blasé il est blasé il a réussi sa vie il a fini sa fin de carrière au commentaire il a fini au Real Madrid quoi de mieux donc c'est 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 surprenant mais ce qui me fait ce qui ce qui me fait dire ça c'est que je me rappelle la saison passée quand je disais ça on a débriefé beaucoup de matchs du Real Madrid quand je disais ça il y a beaucoup de personnes qui disaient non ils ont gagné tu racontes n'importe quoi et tout alors que c'est pas moi qui dis ça Marcade les fans les youtubeurs du Real Madrid dans toutes les langues ils vont vous le dire en arabe en espagnol en italien vont vous dire oui il n'y a pas de jeu mais ça c'est pas une découverte mais on disait que face à des équipes qui pouvaient imposer du jeu ça devenait difficile ou ils vont t'imposer à toi de faire le jeu et il se refaire à ces individualités tant mieux mais vivement que Vinichu se revient parce que sinon ça va on assiste quand même à pas beaucoup de choses c'est malheureux parce que je pense qu'il y a de la matière ce que j'ai vu en premier match face à Bilbao qui était un match où j'ai j'ai pris du plaisir avec le Real Madrid avec Chouamini Kamavinga Valverde Bellinga Vinicius Rodrigo j'ai pris un plaisir fou à voir cette équipe je ne le vois plus depuis la blessure de Vinicius est-ce qu'un joueur on le disait l'année passée est-ce que ce joueur là n'est pas aussi influent que ça ce que tu peux ne pas avoir une autre solution que Vinicius et bien c'est à Antirioti de nous le dire et ça va commencer dès cette semaine en Champions League voilà en tous les cas c'était c'était un bon match c'était le niveau global du match il était excellent c'est un niveau Champions League deux équipes qui joueront en Champions League la Sociedade de Real Madrid la Sociedade pour moi le top si on veut parler de top je vais bien sûr mettre Rousselou Valverde parce que c'est de c'est grâce à eux que ça débloque Ferran Garcia le latéral il fait un très bon match on défense j'ai pas aimé un petit peu le côté défensif des joueurs du Real Madrid même Chouamini a perdu beaucoup de ballons il s'est fait bouger par Mendes d'un autre côté pour la Sociedade le top pour moi ça serait Kubou qui pour moi l'homme il m'a épaté ce joueur petit point sur cross le centre il a fait deux trois pas si c'était des buts l'entraîneur de Sociedade qui m'impressionne chaque saison il m'impressionne et ça je pense que c'est que c'est que c'est grâce à lui que cette équipe joue comme ça mais il reste du travail il reste du travail voilà en tous les cas c'est la fin du débrief on se retrouve dans d'autres vidéos dans d'autres débriefs et bien sûr pronostic champions league on va pronostiquer le retour de la ligue des champions et on va parler aussi de la ligue des champions ça serait assez intéressant voilà prenez soin de vous appuyez sur vous ciao